Bonjour les économies d'énergie et les énergies renouvelables, c'est le thème du salon qui se tient les 16 et 17 octobre à Janzé, organisé par la communauté de communes de la Roche-Auffée. Un salon pour se renseigner sur les aides financières disponibles pour mettre sa maison aux nouvelles normes. L'occasion aussi de rencontrer des artisans locaux, une trentaine seront présents à la salle de sport allée de l'Yves. A quelques jours de ce salon, rendons-nous à Cornillet où un couple a décidé de ne plus laisser filer l'air et l'argent par les fenêtres. J'ai réalisé le diagnostic initial sur la maison et j'ai aidé les propriétaires à définir quels travaux faire pour baisser la facture d'énergie et améliorer le confort de la maison. Et ensuite, une fois que les travaux ont été fixés, que les propriétaires étaient d'accord sur les travaux à réaliser, j'ai fait la mise en relation uniquement entre les entreprises et les propriétaires pour qu'ils interviennent ensuite et réalisent les travaux. Donc en fait, la première étape, c'était vraiment de bien comprendre quelles étaient l'attente des propriétaires. Leurs besoins, enfin leurs besoins ou leurs ressentis au départ, c'était la consommation de fioul qui était excessive et leur confort qui n'était pas bon, ni l'hiver ni l'été. Notre maison a été construite en 1973, donc il n'y a pas eu d'isolation. Et puis, on se rendait compte que l'hiver, on consommait beaucoup de fioul. Donc ici, on s'aperçoit en fait, par un calcul de consommation de la maison, une modélisation de la maison, on s'aperçoit que les déperditions sont essentiellement par la toiture, par les murs et puis par la ventilation. Donc ça permet à partir de là, de simuler des travaux, de dire, il faudrait ré-isoler la toiture. Si vous isolez la toiture, voilà ce que ça va impacter sur votre consommation d'énergie, de quelle manière vous allez diminuer la consommation d'énergie. Alors en plus de l'audit énergétique qui lui est assez théorique, on va dire, on établit un calcul de consommation d'énergie, on voit comment se répartissent les déperditions, il y a vraiment un outil qui est très visuel, c'est la caméra thermique. Et là, on montre réellement, on permet de mettre des images en fait sur ce que les gens ressentent. Les déperditions par le toit, avec la caméra thermique, on va voir effectivement que le toit est très chaud par rapport à l'environnement. Alors quand il est venu, alors là, on a été vraiment surpris quoi. Alors ça, ça va d'où ? Oh, de partout, du toit, par le toit, par les côtés, parce qu'on avait des ouvertures là, des ventilations qui datent de 1973. Oui, oui. Et puis aussi par le sous-sol, alors là, on n'y avait pas pensé que le sous-sol refroidissait la maison aussi. Oui, les maisons des années 70, c'est celles sur lesquelles il y a le plus de travail, je dirais, parce que c'est les maisons qui ont été construites avant la toute première réglementation thermique en 1975. Donc c'est des maisons qui ne sont quasiment pas du tout isolées. Donc très consommatrices d'énergie pour le chauffage et très inconfortables, que ce soit l'hiver ou l'été. Et avec ce type de chantier, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut rénover aujourd'hui tout type de bâtiment. On peut amener, quel que soit le bâtiment, on peut l'amener aux normes de confort et de consommation d'énergie des maisons d'aujourd'hui. Le premier salon des économies d'énergie et des énergies renouvelables, c'est donc les 16 et 17 octobre, salle de sport allée de Live à Genzé, un week-end ponctué de conférences et tables rondes, l'entrée est gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501